Bonjour à tous c'est Chronique de l'Atlas Ah ce match je l'attendais depuis très longtemps Il nous avait déjà laissé une belle impression à l'aller Et là pour le match retour il y a encore tout le suspense qui est entier Même si c'est vrai que City part avec un avantage favorable Je pense quand même qu'il n'y a rien qui est joué En plus depuis le mois de mars au match allé Il y a plein de choses qui se sont passées donc vraiment maintenant tout est relancé En plus ce qui est beau avec ce match C'est que ça va se jouer entre deux équipes qui sont dans une grande forme depuis la reprise City a l'une des meilleures attaques du moment Et le Real la meilleure défense C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un match qui va faire des étincelles Donc dans cette vidéo je vais prendre un angle Comme dans toutes mes vidéos d'analyse d'avant match Et l'angle que je vais choisir aujourd'hui c'est de me placer du côté du Real Je vais essayer de vous expliquer comment le Real pourrait réussir à faire sa remontada Mais attention je vous rappelle que c'est pas pour autant que je suis pour le Real Ou que je suis contre City Donc maintenant que j'ai fait cette précision c'est parti pour cette vidéo Pour commencer il faut savoir qu'à cause de la règle du but à l'extérieur Le Real doit absolument gagner le match avec deux buts d'écart Pour espérer une qualification Ça semble vraiment très compliqué Mais c'est pas du tout impossible Déjà l'avantage c'est que dans un match sans supporter Le fait de jouer à l'extérieur C'est pas vraiment un gros désavantage On l'a vu d'ailleurs depuis la reprise Il y a vraiment eu une augmentation des victoires à l'extérieur Après c'est sûr que ça va pas être facile Parce que le Real a quand même beaucoup de lacunes dans son jeu Et ça on y reviendra plus tard Mais faut pas oublier que c'est une équipe qui est très solide Et justement je pense que l'équipe de Zidane doit vraiment se baser sur cette solidité Pour espérer faire cette remontada contre City Alors je sais que vous allez me dire que justement Le Real doit chercher à prendre des risques et attaquer Et que le but c'est pas forcément de rester solide Mais moi je pense que quand t'es confronté à une situation qui est compliquée Il faut vraiment jouer avec tes forces Donc là où t'es à l'aise Et faut pas céder à la panique en allant contre nature C'est un peu comme si toute ta vie tu faisais du taekwondo Et t'es vraiment devenu un expert dans ce sport Mais un jour tu te fais attaquer dans la rue Et tu décides de te défendre avec des techniques de boxe Mais tu peux être sûr que t'es foutu Parce que quand t'es en difficulté Il faut que tu restes là où t'es plus à l'aise Et pour le Real la force sur laquelle ils doivent se baser C'est vraiment leur solidité D'ailleurs pour vous donner un exemple C'est comme ça qu'ils ont réussi à battre le Bayern de Guardiola 4-0 en 2014 C'était un match où le Bayern avait une domination dans le jeu Qui était quasiment parfaite D'ailleurs les Bavarois ils ont réussi quasiment 400 passes en plus que le Real Et ils avaient une possession qui était proche des 70% Bref c'était le Bayern qui avait le ballon C'est eux qui faisaient le jeu Et le Real était juste organisé dans son camp Pour attendre de récupérer le ballon et de partir en contre-attaque Et les Madrilen ont réussi à marquer 4 buts juste comme ça Donc justement Que ce soit avec le Bayern ou avec City Les équipes de Guardiola ont tendance à tomber dans un piège Quand leur domination est trop forte Ils vont commencer à prendre trop la confiance et à se découvrir Donc ça laisse facilement la place à des gros contre-assassins D'ailleurs c'est comme ça que les citizens perdent la plupart de leurs matchs Après je sais qu'il y en a qui vont trouver que c'est bizarre On sait que le Real doit gagner avec 2 buts d'écart Et moi je dis qu'ils doivent rester regroupés dans leur camp Vous allez me dire Ouais mais justement les Madrilen doivent presser très haut Pour essayer de marquer le plus tôt possible le premier but Mais justement je persiste à vous dire que ce sera la plus grosse erreur à faire Parce que déjà il faut savoir que la base du jeu de Guardiola C'est de réussir à construire malgré un pressing intensif de l'adversaire C'est la première chose que travaille l'entraîneur catalan avec toutes ses équipes Il met toujours en place des dispositifs Où chaque joueur est bien positionné au cas où l'adversaire cherche à presser haut Il formate tous ses joueurs pour qu'ils soient capables de savoir prendre une décision rapide S'ils sont sous la menace d'un pressing intense Et ça ça vaut pour tout le monde De l'attaquant au gardien Donc si vraiment le Real cherche à sortir haut Ça sera vraiment juste rendre service aux citizens Parce qu'ils attendront juste que l'adversaire sorte pour pouvoir profiter des espaces créés En plus historiquement le Real c'est pas une équipe qui est connue pour avoir un jeu basé sur un pressing intense Après c'est vrai que l'équipe de Zidane peut montrer quelques vagues intéressantes de pressing sur quelques matchs Mais bon c'est pas non plus Liverpool ou l'Ajax Du coup pour moi les Madrilènes doivent jouer vraiment dans un 4-4 de losange qui peut s'aplatir Je vous expliquerai pourquoi après Et ça en restant dans un bloc bas et surtout bien resserré Le but ça va vraiment être de fermer cette zone aux joueurs de City Parce que si tu les empêches de jouer là Tu peux être sûr que tu vas maîtriser au moins 80% de leur jeu Parce que c'est vraiment dans cette zone que City apporte le plus de danger C'est là où ils vont avoir tendance à créer leurs occasions Soit avec des combinaisons entre les lignes Des passes dans la profondeur Ou même des frappes de loin Et même s'ils terminent pas forcément toutes les actions dans cette zone Des fois pour pouvoir être efficace dans le jeu sur les côtés Ils ont absolument besoin de passer par cette zone C'est un des circuits classiques des jeux de Guardiola Donc si tu fermes cette zone et que tu les obliges à jouer en U Tu sais qu'ils sont finis Même s'ils vont réussir à atteindre les côtés Si le réel garde une bonne densité dans l'axe Les élites City que ce soit Marès ou Sterling Ils ont vraiment du mal à pénétrer dans la zone axiale Et c'est là l'avantage du 4-4 de losange Tu peux toujours garder au moins 4-6 miro dans l'axe Même si t'as 2 miroaxos qui vont couvrir sur les côtés Pour assurer un double voire un triple rito sur l'élite adverse Et ça ça va vraiment bloquer toutes les options pour les citizens La seule possibilité qu'ils peuvent encore avoir C'est de centrer Mais les joueurs aériens c'est loin d'être le point fort des Sky Blues Et même si c'est une équipe anglaise Sinon offensivement pour le réel Pour ce qui est des deux pointes Je pense que c'est Vinicius qu'il faudra aligner au côté de Benzema C'est vraiment un match où le Brésilien aura l'occasion d'exprimer tout son potentiel Il aura juste une chose à faire C'est prendre le ballon et courir Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'il sait faire le mieux Quand tu veux jouer les contres Tu sais que t'auras pas beaucoup le ballon Donc il te faut vraiment un joueur qui peut se projeter rapidement vers l'avant Dès que le réel récupère la balle Et c'est vraiment Vinicius qui remplirait ce rôle à merveille Que ce soit en s'ampuant sur Benzema Ou en prenant le couloir comme il est l'habitude de le faire Donc je pense que sur le plan collectif Ce serait la meilleure manière pour le réel d'essayer d'arracher cette qualification Mais après encore une fois sur le plan individuel Que ce soit Sterling, Mahrez ou De Bruyne C'est des joueurs qui sont dans une grande forme cette saison Et je pense que pour tous les trois Ça reste l'une des meilleures saisons de leur carrière En ce moment ils sont vraiment très efficaces Donc là aussi le réel devra être très vigilant Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un exploit individuel Comme un coup de front de Bruyne Donc voilà pour cette vidéo Si tout se passe bien on se retrouve pour l'analyse d'après match Donc si c'est pas encore fait abonnez-vous pour pas le rater quand on le sortira Mais surtout en attendant prenez soin de vous